Bonjour, je suis Nicolas Marceau, député sortant et candidat du Parti québécois dans le comté de Rousseau. Je suis ici pour vous parler du cadre financier de la Coalition Avenir Québec, de la CAQ, et c'est un cadre qui contient beaucoup d'erreurs, il est truffé d'erreurs, et j'aimerais vous en faire part pour que vous, les Québécois, puissiez prendre connaissance de ces erreurs et constater, comme moi, que c'est un cadre financier qui ne tient pas la route, un cadre financier d'amateurs. L'erreur importante dans le cadre financier de la CAQ, c'est ce qui a trait au gain d'efficacité chez Hydro-Québec. Vous avez devant vous un tableau qui vous donne les chiffres qui sont prévus par la CAQ. Donc, pour 2013-14, 110 millions, 440-14-15, et ainsi de suite, jusqu'à 600 millions en 2016-17 et en 2017-18. 600 millions, donc, que la CAQ ajoute à ses revenus. C'est une erreur importante. La CAQ prévoit obtenir ses 600 millions en licenciant, en congélisant, en mettant au chômage 4 000 employés d'Hydro-Québec. Est-ce qu'il est possible, donc, en mettant des gens à la porte, en mettant 4 000 personnes à la porte, d'augmenter les revenus de l'État québécois de 600 millions? Alors, les calculs de la CAQ, donc, ce qu'ils ont calculé, en fait, c'est l'impact sur les dépenses d'Hydro-Québec de congédier 4 000 personnes. Ils sont arrivés à 600 millions et ils se sont donnés, donc, des budgets de 600 millions de plus dans leur cadre financier. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce que Hydro-Québec, donc, qui a 22 000 employés, est divisé en trois morceaux. Il y a Hydro-Québec production, Hydro-Québec transport et Hydro-Québec distribution. Les deux tiers des employés travaillent pour transport et distribution et puis un tiers travaillent pour production. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si les profits d'Hydro-Québec, à la suite de rationalisation ou de quelque part que ce soit, si donc les profits d'Hydro-Québec distribution ou transport augmentent, cela ne peut pas augmenter les montants qui seront versés à l'État québécois. Pourquoi? Parce que pour distribution et pour transport, la Régie de l'énergie, qui est l'agence qui établit les tarifs d'électricité, va tenir compte du fait qu'Hydro-Québec a fait plus de profits et va ajuster les tarifs d'électricité en conséquence. Donc, lorsque Hydro-Québec distribution, Hydro-Québec transport fait plus de profits, ça ne change pas les montants que Hydro-Québec verse à l'État québécois. Les deux tiers des employés sont chez transport et distribution. Il en reste seulement donc un tiers chez production. Si production fait plus de profits, effectivement, les revenus de l'État peuvent augmenter. Mais de combien? Ok, alors on est parti de 600 millions. Là-dessus, donc, un tiers sont chez production. Donc, si on rationalise, si la CAQ met 4000 personnes à la porte, il se peut que les profits de production augmentent. Mais ce sera seulement un tiers du 600 millions, disons donc 200 millions. Partant du 200 millions, il faut savoir que Hydro-Québec ne verse jamais tous ses profits à l'État québécois. Elle ne verse que 75 % de ses profits à l'État québécois. Elle conserve 25 %. Cette pratique existe depuis de très longues années, depuis plus de 10 ans au Québec. Donc, 75 % de 200 millions, on est rendu à 150 millions. Maintenant, il y a un programme de péréquation au Canada et les montants que le Québec va recevoir si le dividende d'Hydro-Québec augmente de 150 millions, les montants que le Québec va recevoir vont être amputés de la moitié du 150 millions, c'est-à-dire 75 millions. On est donc rendu à 75 millions. On est parti de 600. Un tiers de 600, parce que c'est seulement production, ça donne 200. 75 % du 200, ça donne 150. Et de 150, on ampute la péréquation pour arriver à 75 millions. Donc, si, et c'est un grand si, en mettant à la porte 4000 personnes, on arrive à accroître les revenus d'Hydro-Québec, les profits d'Hydro-Québec, ça ne se traduira par une augmentation des revenus de l'État que de 75 millions.